Je ne sais plus qui a dit l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on n'en a pas, ça pue. Quand on te dit l'argent n'a pas d'odeur, ça évoque quoi chez toi ? L'argent n'a pas d'odeur, pour moi c'est un outil, et je veux m'en servir à bon escient. Parce que l'argent c'est quelque chose qui fait partie des échanges, donc il n'a pas d'odeur particulière. L'argent a plusieurs sauteurs. L'argent pour moi n'a pas d'odeur, parce que quand je l'apprends, quand on me donne de l'argent, je ne vais pas, premièrement je ne vais pas la sentir, donc pour moi l'argent n'a pas d'odeur. Rien. Tantôt il pue, tantôt il sent bon. Sujet à dispute, sujet d'amour. Ça évoque rien parce que l'argent ce n'est pas important dans la vie. Il n'y a pas que ça dans la vie. Beaucoup disent que l'argent n'a pas d'odeur. Pour moi c'est faux. L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais. Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais. Pour moi ça évoque le fait qu'il n'y a pas d'argent propre, il n'y a pas d'argent sale. Voilà, monnaie is monnaie. On peut le voir notamment par l'exemple des familles qui se déchirent pour de l'argent, pour des soucis d'héritage. C'est qu'on ne peut pas savoir l'argent, d'où il peut arriver. Comment on peut l'avoir, etc. Ou alors au contraire, elle n'a pas d'odeur, on ne sait pas d'où elle vient. L'argent sale. On peut voir deux personnes qui sont amies depuis tout petit, qui créent leur propre entreprise. Et dès que l'argent rentre dans les affaires, et les affaires amicales j'ai envie de dire, ça crée tout de suite des soucis. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Le pétrole est là pour le démentir. Pour moi l'argent a une odeur sale. Il y a des gens qui sentent l'odeur de l'argent. Parce que pour eux c'est important, pour eux c'est précieux, tu vois. Pour eux, l'argent c'est... T'as pas d'argent, t'es rien en fait. Ah bah si, elle a de l'odeur. L'odeur elle pue, elle fait beaucoup de problèmes. Bah l'argent c'est de la qualité. Bah si t'aurais de l'argent, t'aurais pas filmé avec un téléphone pourri. T'aurais filmé avec les caméras. Maintenant, il sent bon quand on peut s'offrir plus ou moins ce qu'on veut. Quand ses propres enfants peuvent pratiquer différents sports, différentes activités qui sont réservées à une élite. Mais voilà, à un moment donné, il peut également se sentir mauvais si les enfants deviennent capricieux. S'ils n'ont pas cette valeur, de l'argent. Donc voilà, ça reste une notion quand même qui est vraiment relative. Et vraiment étudiée en profondeur. Et je pense qu'il n'en existe pas de définition exacte. Sous-titrage Société Radio-Canada